Bonjour, bienvenue dans les causeries de la MSH. Donc tous les troisième mardi du mois, une personnalité scientifique, spécialiste reconnue dans sa discipline, apporte un éclairage particulier sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. La première causerie que nous avions faite, non pas au coin du feu mais sur Radio Nantes, concernait l'héritage et la transmission du patrimoine. André Masson était venu en effet nous parler des liens patrimoniaux entre les générations. Dans cette dernière émission de la saison 2011-2012, nous allons parler entre autres de la transmission d'une autre forme de capital, le capital humain comme disent les économistes et les sociologues, mais plutôt d'une de ses composantes, c'est-à-dire du capital scolaire. Autrement dit, on va parler du diplôme. Nous avions eu déjà l'occasion d'en parler dans cette émission à travers la formation professionnelle avec Pascal Caillot, où nous avions donc abordé le problème de la valorisation des diplômes. « Passe ton bac d'abord », disait un célèbre film de Maurice Pielat à la fin des années 70. On sait que les gosses de riches sont souvent plus riches que les autres, c'est-à-dire que la position dans l'échelle des richesses a tendance à se reproduire d'une génération à l'autre. Autrement dit, la mobilité intergénérationnelle, c'est-à-dire des parents aux enfants des patrimoines, serait en fait assez limitée. Mais qu'en est-il des diplômes ? Observe-t-on des lignées de polytechniciens, de centraliens, de médecins, de chirurgiens, des lignées d'énarques, et à l'autre bout de l'échelle, des familles de canques, de bonnets d'ânes ou des ratés du système scolaire ? Autrement dit, les parchemins se transmettent-ils de génération en génération, ainsi que les prix d'excellence ? Ou au contraire, y a-t-il égalité des chances, situation dans laquelle on remet les compteurs à zéro à chaque génération ? Cette idée d'une égalité des chances parfaite est poussée à son paroxysme dans une célèbre nouvelle, « La loterie à Babylone » écrite par Georges-Louis Borges. L'idée est qu'à Babylone, les diverses fonctions sociales étaient tirées à la loterie et remises en jeu chaque année. L'on pouvait se retrouver roi, esclave, bourreau ou condamné à mort. Sa nouvelle commence par la citation suivante, « Comme tous les hommes de Babylone, j'ai été proconsul, comme eux tous esclaves, j'ai connu comme eux tous l'omnipotence, l'opprobre, les prisons. » Dans la situation inverse d'une société bloquée, les positions relatives des parents et des enfants se reproduiraient à l'identique. Et on reparlera donc, comme pour le patrimoine économique, plutôt d'héritier, même si, bien entendu, le blocage n'est jamais complet. « Les héritiers », c'était d'ailleurs le titre du célèbre ouvrage sur le système colère de Pierre Bourdieu, paru au milieu des années 60 et qui a été le livre de chevet de ce qu'on a appelé la génération 68. Contrairement à cette idée, pour simplifier sans doute, pour caricaturer la pensée de Pierre Bourdieu, « Celui-ci allait contre l'idée à l'époque de la démocratisation supposée du système scolaire français. » On aura peut-être l'occasion d'y revenir avec notre invité. C'est peut-être d'ailleurs une pensée qui est un petit peu désvette aujourd'hui. Enfin bon, il est là pour nous mettre à jour. « Pour reprendre sa terminologie, le système scolaire participerait à la reproduction des élites diplômées et de la structure sociale. » « Tel père, tel fils, dit le proverbe, un chien ne fait pas des chats, le poids d'Anchise aurait vraiment du poids pour les épaules de son fils aîné. » Les explications seraient, selon Pierre Bourdieu, non pas que les enfants des classes populaires seraient moins intelligentes que les autres, mais que ces classes défavorisées n'auraient pas, pour reprendre un concept cher à Pierre Bourdieu, l'habitus, les codes pour comprendre le fonctionnement du système scolaire et qu'il intégrerait, voire incorporerait l'éventualité d'un échec. Les grandes écoles ou les longues études, ce n'est pas pour nous. Il y aura alors ce qu'il appelle une causalité du probable. Les économistes parleraient plutôt d'une prophétie autoréalisatrice. Je m'explique. Compte tenu de mon origine sociale, j'ai une très faible probabilité d'y arriver, donc je n'y vais pas, donc la représentation de mon milieu est très faible, donc la probabilité d'y arriver est faible, etc. Un cercle vicieux s'installe alors. Et ce qui est à l'origine ne devrait être qu'anticipation se réalise effectivement. Donc le débat est suivant. Parfaite égalité des chances versus stricte reproduction sociale. La réalité, bien entendu, se situe entre ces deux cas polaires. Le tout est de savoir où se situe le curseur. Et je compte bien sur notre invité pour qu'il nous dise où se situe effectivement le curseur aujourd'hui. Alors nous ne sommes plus dans les années 60, à l'époque où Bourdieu a publié son célèbre ouvrage. La société, elle, a changé. Je ne vous apprends rien. Le système scolaire, l'université ont aussi connu beaucoup de changements et de bouleversements. Augmentation de titulaires du baccalauréat, multiplication des filières universitaires, notamment professionnelles, augmentation des effectifs de certaines grandes écoles, sans compter un nombre conséquent de réformes, notamment les plus récentes, celles qu'on a appelées donc la réforme LMD, donc la réforme des diplômes, et la loi LRU. On y reviendra tout à l'heure, je suppose. Alors pour parler de tout cela, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui un jeune sociologue spécialiste de toutes ces questions, donc Cédric Udré et Hugré, pardon, ça commence bien, Donc Cédric Udré est chargé de recherche au CNRS, chercheur au CRESPA, qui est le centre de recherche sociologique et politique de Paris. Alors j'ai vu qu'il y avait deux branches, et donc la branche à laquelle appartient Cédric, c'est la branche CSU, culture et société urbaine. Il aura peut-être l'occasion de nous dire à quoi ça correspond. C'est un spécialiste de sociologie de l'éducation et de l'enseignement supérieur, c'est aussi un spécialiste de sociologie du salariat public. Je pense qu'on abordera cette question aussi au fil de cette émission. Et c'est enfin un sociologue des classes populaires, rien que cela. Donc en 2010, bon, il a publié un grand nombre d'articles, mais en 2010, il a publié avec Philippe Alonso un ouvrage chez Armand Colin qui s'intitulait justement Sociologie des classes populaires. Voilà, donc je vais lui laisser la parole pour qu'il nous présente un petit peu l'ampleur de son programme de recherche. Bonjour, et puis merci de l'invitation, et puis de la petite présentation. Alors effectivement, je suis un sociologue de l'éducation, et puis on va dire, pour mettre des étiquettes, un sociologue de la stratification sociale, c'est-à-dire un sociologue soucieux, de comprendre comment s'organisent les groupes sociaux entre eux, comment ils se positionnent, qu'est-ce qui les discrimine, qu'est-ce qui les organise. Et mon travail de thèse a d'abord porté sur un aspect assez, pourrait-on dire, marginal de la deuxième explosion scolaire, on va revenir un peu sur toutes ces notions, c'était l'accès des enfants d'origine populaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez les sociologues les enfants d'ouvriers, d'employés, à la licence, à l'université. Alors, deuxième explosion scolaire, c'est comme... Alors voilà, pour faire un peu d'histoire scolaire, il faut dire que la France a été marquée par deux explosions scolaires, la première explosion scolaire, elle a lieu dans les années 60, c'est ce qu'on appelle la généralisation de l'accès au collège, qui est pour tout le monde très importante, il faut imaginer qu'en 1962, on a seulement la moitié d'une classe d'âge qui arrive en sixième, alors qu'en 1973, neuf ans plus tard, c'est quasiment la totalité des enfants, enfin des élèves, qui à l'issue du primaire s'inscrivent au collège. Donc ça, c'est la première explosion scolaire. Ça a un effet aussi sur les bacheliers, sur le lycée, puisqu'on a 10% de bacheliers en 59, et on passe à 20% en 1970, et les effectifs des universités, au cours des années 60, au cours du moment où Bourdieu et Passeron écrivent les héritiers, passent de 215 000 à peu près étudiants dans les universités en 1960, et on est à 640 000 en 1970. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les effectifs d'aujourd'hui, certes, mais déjà à l'époque, c'est quand même une première et véritable explosion scolaire qui affecte majoritairement les collèges. Et puis, il y a entre les deux, on pourrait dire, un deuxième mouvement d'explosion scolaire, qui est là, non pas à la généralisation de l'accès au collège pour toutes les familles de France, mais la massification des lycées, à partir des années 85 jusqu'en 95. C'est un mouvement qui est visible, en gros, au niveau du baccalauréat, on peut dire. En 86, on a 31% d'une classe d'âge qui accède au baccalauréat, tous niveaux confondus, on pourrait dire toute série. Et puis, on est à 63% en 1995, et on oscille aujourd'hui entre 66 et 67% d'une classe d'âge qui accède au baccalauréat. Ça a à peu près stagné depuis 1995, et ça a eu, cette deuxième explosion scolaire, une répercussion sur l'enseignement supérieur, puisqu'à partir, en gros, du début des années 90, les premiers cycles de l'université ont été les lieux qui, en France, ont accueilli majoritairement ce qu'on a appelé les nouveaux bacheliers. — C'est ça. Donc vous dites que les deux tiers d'une génération ont le baccalauréat aujourd'hui. — Oui, absolument. C'est un chiffre plutôt stable, on pourrait dire, d'ailleurs. — Alors l'idée d'en amener 80% ? — Eh bien cette idée-là, qui était, en gros, l'idée du gouvernement chevènement, et puis qui a été concrétisée par la création des bacs professionnels, et puis qui est un objectif politique, on pourrait dire concret, qui pilote aujourd'hui tout un tas de politiques éducatives, — Cet objectif est encore en place, il n'est pas du tout acquis. Mais néanmoins, il a eu des répercussions très fortes. Alors en fait, il est arrivé au moment où les familles populaires ont transformé, pourrait-on dire, c'est ce que dit Tristan Poulawek, leur rapport à l'école. Et cet objectif politique-là est rentré un peu en résonance avec des aspirations scolaires un peu nouvelles dans les familles populaires, aspirations qui n'avaient, pour ainsi dire, jamais été enregistrées de cette façon-là dans les années 60, par Bourdieu, par toute cette équipe. Il y a eu une transformation assez centrale, on dirait chez nous, du rapport à l'école des familles populaires, qui est notamment visible dans les années 80, qui s'enracine avant, dans les années 70, mais qui est très visible dans les années 80. Et moi, mon boulot, on pourrait dire, pendant ma thèse, ça a été de regarder ce que ces nouveaux bacheliers faisaient à l'université. Ça avait d'abord été le cas du travail de mon directeur de thèse, Stéphane Beau. Et moi, j'ai essayé d'aller voir un petit peu, au-delà de ce que lui avait observé, au-delà des premiers cycles à l'université, ce qui se passait en licence, en DEA, en maîtrise, en master, désormais on appelle ça, pour ces enfants d'ouvriers et d'employés. D'accord. Alors effectivement, je disais tout à l'heure que la société a changé depuis les années 60, parce que vous avez un peu décrit la situation qu'il y avait. Dans les années 60, il y avait finalement assez peu de gens qui allaient à l'université. — Assez peu sur une génération. Et alors encore moins, on pourrait être tendé de dire, dans les catégories populaires. — C'est ça, exactement. — Chez des enfants d'ouvriers, en gros, on en avait à peine 1% qui finissait par décrocher un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc c'était tout à fait marginal. À l'époque, on les appelait... Dans les héritiers, ils les appellent comme ça. Ils les appellent les boursiers. Alors ce sont ces enfants des milieux populaires qui sont élus par le système méritocratique de la République. — Et vous dites que ça représentait 1% des gens. — Oui, très peu. Très, très peu. Si on fait... — C'est pour ça qu'effectivement, il y avait cette idée de reproduction. — Ah, très, très fort. — Très, très fort. Alors on est en train, aujourd'hui, de revenir sur ces données qui sont des données statistiques historiques pour la sociologie, sur lesquelles ont beaucoup travaillé les sociologues et les démographes, à partir de cette idée que vous avez évoquée tout à l'heure, qui était que l'école, c'est pas pour moi. Et est-ce qu'il y a une sorte d'auto-exclusion des classes populaires du jeu scolaire ? — Je me souviens d'un titre de son article, c'était « Causalité du probable ». — Oui, oui, c'est ça. — C'est l'article de la Revue française de sociologie de Bourdieu de 1974, qui est un texte un peu célèbre, pas seulement pour ma génération aussi. On revient aujourd'hui un peu sur ces données, non pas pour contester le schéma forcément théorique de Pierre Bourdieu, mais pour discuter de cette idée de l'auto-sélection et des classes populaires face à l'école qui s'auto-sélectionneraient. Et pour montrer que, finalement, les données qu'on avait à l'époque laissaient déjà entrevoir que ces boursiers-là, ces enfants des classes populaires, n'étaient pas tant le produit d'une auto-sélection que d'abord et avant tout d'une sélection scolaire très forte. — Vous remettez un petit peu en cause cette idée de... — En tout cas, plusieurs chercheurs reviennent à discuter le poids respectif de l'auto-sélection et de la sélection scolaire de l'autre côté. Une autre idée qui était très en vogue, finalement, c'était que ceux qui survivaient, je parle à un économiste, ceux qui survivaient à la sélection scolaire et qui arrivaient au bac étaient finalement, chez les enfants d'ouvriers, plus sélectionnés que les enfants de cadre. — Ce qu'on appelait les biais de sélection. — Voilà. Et cette idée-là, aujourd'hui, vient d'être remise en cause par un très bel article de Rémi Sainton et de Sylvain Brocolichy dans un article de la Revue française de pédagogie qui montre que finalement, absolument, on a peut-être surestimé le fait que ces enfants d'ouvriers étaient sur-sélectionnés ou ces bacheliers étaient sur-sélectionnés puisqu'ils arrivent avec des taux de bacheliers bien moindres que les enfants de cadre, à l'époque du moins. — Merci Cédric. On va prendre une première pause musicale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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